Pour les 10 ans d'Urban, on a choisi un petit peu de se renouveler, c'est-à-dire qu'on est connu pour avoir standardisé un format cartonné avec des dos noirs, avec une charte qui est très très présente sur l'ensemble de nos albums, ce qui fait qu'un libraire qui aurait en tout cas un catalogue urbain assez développé, aurait ces magnifiques murs noirs un peu monolithiques et l'idée ça va vraiment être maintenant de révéler un petit peu la richesse de ce catalogue une fois que parfois que les livres ont quitté les tables des libraires pour être juste maintenant entreposés dans les étagères et notamment quelque chose qui va arriver en septembre, ça va être un ensemble d'intercalaires qui vont révéler les genres en fait en comics, on aura 5 intercalaires qui sont dédiés aux super-héros, donc ça permettra aux libraires et aux lecteurs de voir des sections où vraiment du coup on aura une section Batman, Harley Quinn et Joker, Superman, Justice League et compagnie, et puis on va également développer un ensemble d'intercalaires pour consacrer aux genres, donc on aura une section fantasy, une section horreur et fantastique, une section science-fiction et anticipation, une section, qu'est-ce qu'il me manque, polar et thriller notamment, et puis également on aura une section un peu plus particulière, qu'on pourrait nommer super-héros alternatifs, en gros c'est tout ce qui va se situer dans l'héritage de Watchmen, c'est qu'en fait après Watchmen, les super-héros n'ont plus été écrits de la même façon, et on a notamment avec The Authority, avec Planetary, on est avec Black Hammer également, toute cette génération de récits de super-héros mais qui pourraient plaire en fait à des lecteurs et des lectrices pour qui le super-héros c'est pas trop leur truc, et là on a vraiment une espèce d'écriture post-moderne du super-héros qu'on pourra révéler, du coup avec cet outil qu'on proposera aux libraires à partir de septembre, et ça participe vraiment d'une volonté, notamment pour les 10 ans, de réaffirmer la diversité et la richesse des genres en comics, que les comics ne se résument pas au seul genre super-héros, ce serait vraiment les réduire et ce serait vraiment dommage d'appauvrir le comics en le réduisant au super-héros qui est une part importante, historiquement c'est même fondateur pour la bande dessine américaine, mais heureusement ça ne se résume pas qu'à ça, et c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de révéler depuis maintenant 10 ans, tout simplement, c'est aussi un travail que je faisais avant dans mon précédent post, on est vraiment du coup sur cette dynamique d'essayer d'intéresser de toute façon le plus grand nombre de lecteurs et de lectrices aux comics en allant justement leur parler non plus forcément de ces super-héros, parce que c'est quelque chose d'acquis on va dire, mais de révéler que même parfois Batman n'est pas un super-héros ordinaire, mais on est plutôt dans du polar, dans du thriller, voire du fantastique ou de l'horreur, donc c'est vraiment essayer d'aller donner une teinte un peu plus riche à tous ces récits. Et c'est quelque chose aussi qui sera visible à travers un catalogue, donc ça c'est vraiment on va dire un catalogue qui va arriver en physique dans deux semaines, maintenant on attend vraiment le résultat imprimé de ce travail qui a été plus de six mois. Les catalogues c'est souvent à chaque fois, c'est un travail monstrueux en fait, on ne le fait pas tous les ans, et c'est la raison pour laquelle on ne le fait pas tous les ans, c'est que c'est vraiment un énorme travail, et cette fois-ci, encore une fois, pour mettre tous nos efforts au service des genres en comics, on a adapté l'objet vraiment dans ce but-là, en faisant apparaître dès la couverture, vous voyez on a une couverture qui est un peu plus courte que le contenu, que le bloc de ce catalogue, pour révéler en fait à travers des onglets les genres. On aura vraiment super héros, fantasy, science-fiction, donc ce sera déjà accessible dès la couverture, de manière à vraiment intéresser un maximum de personnes, et de révéler, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont se dire, ah tiens il y a de la fantasy en comics, ce qui pour nous est une évidence, mais maintenant il faut le dire, il faut être assez vocal et explicite sur ce fait. Donc on est vraiment ici, pour nous disons, sur une communication vers le libraire, vers le lecteur également, plutôt qu'effectivement on ne fera pas d'édition spéciale disons, c'est des choses qu'on avait fait pour les 5 ans, et puis là, en plus on va dire que le papier devient vraiment une denrée chère, donc on va faire en sorte que chaque tonne de papier qu'on va utiliser soit vraiment la plus efficace pour faire passer ce message plutôt que des éditions spéciales qui nous feraient plaisir, feraient plaisir à quelques centaines de personnes, et puis voilà, au-delà de ça, ce serait un petit peu dommage. Après, on avait d'autres événements prévus qui, malheureusement, avec la situation notamment du papier, la situation sanitaire, n'ont pas été possibles, mais voilà, on se console en se disant que pour nos 10 ans, c'est aussi une manière de faire un point sur la place d'Urban Comics aujourd'hui sur le marché, et puis on est assez content de pouvoir proposer aussi autre chose, peut-être des choses sur lesquelles on n'attend pas forcément Urban, où ça fait 10 ans qu'on a pu du coup standardiser un petit peu l'objet comics, avec notamment une charte graphique qui est relativement forte, un format qui est systématiquement cartonné, on est sur des paginations qui peuvent parfois être importantes, et puis, en gros, on s'est dit, c'est vrai, comment est-ce qu'on pourrait se réinventer, comment est-ce qu'on pourrait également évoluer avec le marché, avec les attentes, et c'est de cette réflexion, en fait, qu'est née notamment cette nouvelle collection qu'on va lancer fin août, qui s'appelle Urban Nomad, et qui est un petit peu l'inverse de tout ce qu'on a fait jusqu'ici, c'est du souple, en petit format, avec toujours une pagination qui est relativement, on ne pouvait pas faire moins, en fait, pour notamment Watchmen, mais on va lancer, à partir de fin août, quelque chose, une première vague de 10 titres pour cette collection pérenne, donc sur le moment des titres, ce n'est pas du tout une opération, c'est une nouvelle collection qui sera amenée à septembre, puisqu'on aura trois vagues de 10 titres chacun, une en août, une autre en janvier 2023, et ensuite, on terminera, on aura une troisième vague plutôt en mai, et puis ensuite, on intégrera en fait les titres de Mad dans nos publications mensuelles, donc on est vraiment ici sur cette volonté, encore une fois, de démocratiser, de mettre les comics en plus de main possible, et pour cela, eh bien, le prix est le premier levier sur lequel on va appuyer, en vraiment essayant d'avoir quelque chose de très contenu, avec un objet qu'on espère, enfin, je laisserai les gens juger sur pièce, mais qu'on espère le plus quali possible, on voulait aussi avoir ce feeling un petit peu de roman. L'idée de Nomade, c'est effectivement des livres qu'on va pouvoir emmener partout, vraiment le comics va accompagner le lecteur ou la lectrice, on est vraiment sur un format tout terrain, là pour le coup, moi, c'est vrai que ça, si je voulais en fait relire Preacher, par exemple, l'intégralité de Preacher en vacances, voilà, dans le format actuel, c'est un peu compliqué, c'est même un peu une torture, donc c'est livre, on peut vraiment adapter en plus ce contenu-là, la réduction permet ce genre de choses, parce qu'on pourrait se dire, voilà, Watchmen en format poche, déjà, c'est une hérésie, oui, ça n'a pas été fait pour ça, mais ceux qui ont cette réflexion-là, mais en fait, simplement, ce n'est peut-être pas pour vous, en fait, on conservera, par contre, ça, c'est très important, c'est que Nomade n'est pas appelé à remplacer nos éditions normales, elles, elles vont toujours rester, par contre, voilà, Nomade, c'est vraiment cette solution qui va permettre, je pense, vraiment, après, c'est cette intuition qu'on va voir si elle est vérifiée, si elle est simplement validée aussi par les lecteurs et par le soutien des libraires, mais je pense qu'on est vraiment ici sur une offre de découverte, ça peut, je pense que Nomade va pouvoir être le premier comics de beaucoup, beaucoup de personnes qui ne s'y sont jamais mis, parce que format, parce que le prix, parce qu'une impression aussi de, peut-être, de complexité, et je vous parlais des genres tout à l'heure, et bien les genres sont aussi partie prenante de cette, on communique également sur les genres à chaque fois, sur les couvertures de ces albums, donc on est vraiment ici sur cette volonté d'élargir au maximum le lectorat, tout simplement, des comics, en les intéressant avec un objet un peu nouveau, je pense même que certains anciens lecteurs, ou lecteurs, comment dire, lecteurs réguliers, pourraient être séduits, et c'est un peu, on a toujours un peu fonctionné comme ça chez Urban, c'est qu'au tout début de la création d'Urban, on s'est demandé quel bouquin on aimerait avoir chez nous, et c'est vraiment sur cette base, sur cette intuition personnelle qu'on a développé, cette première génération, la première destinée des livres Urban, ça fait partie maintenant, ce sont des livres dont on est fiers, dont on espère en tout cas que nos lecteurs également sont fiers de pouvoir avoir chez eux, et maintenant qu'on devient un peu des parents, la place vient à manquer, au final on se rend compte que ce format-là pourrait être aussi une seconde vie d'un contenu qui est déjà connu, on est vraiment sur une sélection de, on peut dire, de best-seller, puisque aucun des titres qu'on a sélectionné sur les trois premières vagues ont vendu moins de 20 000 exemplaires, donc on est vraiment sur des choses qui sont maintenant connues et reconnues, et voilà, on est vraiment du coup excité de pouvoir, au bout de 10 ans, se réinventer, et un peu renverser la table, c'est que vous nous connaissiez pour ça, et bien en fait, sur chacun de ces points, on vient vous proposer autre chose, et c'est, pour moi, c'est vraiment un des événements majeurs, en fait, de cette dixième année, c'est un projet que j'ai depuis 4-5 ans, au moins, mais voilà, on arrive maintenant avec cette forme, on a eu des prototypes, ceci est un prototype, c'est pas la version finale encore, mais on est vraiment très très impatient et excité de voir comment cette hypothèse, encore une fois cette intuition d'éditeur va se vérifier ou pas, on est plutôt confiants, parce qu'à chaque fois qu'on a présenté l'album, sur le papier, les gens font « Ah, vous êtes sûrs, Watchmen en petit format », et puis une fois que les gens ont l'objet en main, il y a une espèce d'adhésion un peu naturelle, et voilà, on est très très curieux de voir vivement, vivement, fin août, en fait. Mon premier conseil pour aborder le comics, il y a tellement de portes d'entrée, en fait, c'est déjà de, peut-être, de se rapprocher de ses propres inclinations, enfin du coup, c'est, bah mon premier conseil c'est de parler à votre libraire, c'est vraiment, ça commence par une discussion souvent, c'est que c'est la personne qui va pouvoir jauger de vos différents intérêts, de pouvoir de relier aussi certaines œuvres, pour moi il y a ce côté transversal en fait, qui est intéressant, c'est que, je ne sais pas, quelqu'un qui aime la filmographie de Nolan, eh bien on peut aller lui conseiller certains ouvrages. Là, l'exemple parfait, ça va être, vous revenez peut-être de votre séance de The Batman, du Batman de Matt Reeves et Robert Pattinson, vous cherchez en fait à prolonger un petit peu l'expérience, bah je pense qu'un libraire va naturellement vous proposer un ouvrage comme Batman The Imposter, on a ce type de biais là possible, mais voilà, si vous êtes un lecteur de fantaisie, je pense que Fable par exemple est tout à fait indiqué, si vous êtes un lecteur d'horreur et que vous adorez Twin Peaks, bah ça tombe bien, Jeff Lemire et Andréa Sorrentino avec Gideon Falls, son lecteur d'horreur, exactement dans ce cas-là, donc je pense que ce côté de, pas de ruissellement, mais du coup de, ouais vraiment de transversalité, c'est que je pense qu'il y a vraiment des champs culturels où le comics s'insère de manière très très naturelle, donc je pense qu'il faut d'abord aller ce vers quoi on tend naturellement tout simplement, et vous allez trouver, comme c'est le cas en franco-belge ou en manga, vous trouverez forcément un comics qui vous conviendra, voilà, c'est effectivement juste, je pense, peut-être cette discussion préalable avec un libraire qui saura au mieux en fait vous conseiller, puisqu'il sait exactement lui aussi, c'est un catalogue qui le maîtrise, donc je pense qu'il saura en fait cocher les bonnes cases et vous diriger, on est vraiment sur des logiques je pense avant tout de discussion, c'est toujours mieux en fait, c'est aussi l'avantage d'aller en librairie tout simplement, c'est de retrouver aussi des, c'est un cadre, c'est un contact aussi qu'on peut aussi enrichir au fur et à mesure des achats, des visites, et moi je sais que c'est quelque chose que je valorise énormément, c'est une la palissade de dire ça pour un éditeur français, mais c'est vrai que tout ce qui est commande en ligne dénature complètement en fait cette relation, et non il y a tellement plus à voir en fait en librairie, donc premier conseil voilà, parlez à votre libraire. En ce qui concerne la continuité, puisqu'on parle vraiment de continuité en fait en comics, que ce soit des ruptures avec des reboots, donc qui sont vraiment des remises à zéro comme l'a été le New 52, c'était en 2011, chez nous ça s'est traduit en DC Renaissance, qui repartait vraiment de zéro, en partant du principe que vous n'avez rien lu, vous prenez un tome 1 et ça va bien se passer, mais en fait ce principe là s'applique à chaque fois, c'est qu'en fait à chaque fois que vous avez un tome 1, en tout cas dans nos éditions, on fait en sorte que chaque lecture ou chaque lecteur ou lectrice soit autonome dans sa lecture, on met suffisamment en place d'éléments de résumé, de présentation des personnages pour que vraiment, limite ce que je dis parfois de manière un peu provoquante, c'est que même vous prenez un tome 6 de flash, normalement vous lisez le résumé, on vous représente les personnages, vous n'êtes pas perdu, donc il y a toujours aussi ce faux problème en fait en disant ah la la comics, tu comprends rien, c'est compliqué, c'est vraiment une vue de l'esprit en fait, parce qu'on a tous commencé, personne n'a commencé à lire superman au numéro 1 ou action comics ou détective comics, à moins d'avoir maintenant plus de 80 ans, ça ne peut pas se passer comme ça, donc c'est notre travail à nous vraiment de pointer en fait des points d'entrée et chaque tome 1 est un point d'entrée, c'est une évidence de dire ça mais je pense que c'est qu'il est bon de le rappeler et effectivement vous n'allez peut-être pas avoir l'intégralité de la connaissance du parcours de Batman depuis 2011, mais c'est justement pour ça que notamment dans la nouvelle ère qui se développe aujourd'hui DC Infinite, eh bien nous avons mis à la fin de tous les tome 1, un guide de lecture, une proposition qui permet de dire voilà, voilà ce qui s'est passé, voilà le Batman Infinite 1 et puis avant il y avait Joker War, et puis avant il y avait le Batman Rebirth de Tom King et encore avant cela il y avait le Batman de Snyder, donc simplement c'est ça, c'est que je pense qu'il faut essayer un tome 1 et puis se dire que vous allez peut-être pas tout comprendre mais c'est pas dramatique non plus, si ça vous intéresse vous irez chercher vous-même et on espère être nous développer les outils nécessaires pour justement compléter cette découverte mais comme moi je me rappelle de certains récits, je me rappelle un récit qui m'avait vraiment marqué c'était le crise d'identité où c'était on avait vraiment cette impression, enfin j'ai eu cette impression de me noyer, vraiment ce côté de me noyer dans des personnages que je ne sais pas mais j'ai trouvé ça suffisamment intéressant pour ensuite en fait compléter en fait cette culture qui était encore lacunaire. Donc voilà je pense tout simplement, et puis si ça vous plaît pas, ça vous plaît pas, c'est pas la fin du monde quoi, il y a plein tellement d'autres choses à lire notamment de l'indé, il y a aussi cette solution, mais si vous prenez un tome 1 vous êtes à peu près safe sur, voilà il faut être assez serein là dessus et encore une fois c'est, je pourrais vous dire et faire de la pub pour la newsletter que j'anime notamment sur Substack, si jamais vous avez vraiment un gros problème et que vous ne savez pas par où commencer Batman, alors encore une fois le libraire est l'accès le plus simple mais venez me poser la question sur Substack, voilà.